Et bonjour à tous, c'est Rico et bienvenue dans Feature et Rico. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test sur Marvel Spider-Man 2, exclu PlayStation 5. Il nous est arrivé le 20 octobre 2023. Il est déconseillé au moins de 16 ans. Il fait la suite de Marvel Spider-Man, sorti en 2018, mais également de son spin-off Marvel Spider-Man Miles Morales, sorti en 2020. C'est édité par Sony Interactive Entertainment et développé, comme les opus précédents, par Insomniac Game. Alors, sachez toutefois que dans cet épisode, nous allons pouvoir incarner à la fois Peter Parker, Aya Spider-Man et Miles Morales, à cas aussi Spider-Man. Pour ceux qui ne saurient pas, Miles Morales a été créé en 2011, suite à l'élection de Barack Obama. Quant à notre cher Peter Parker, il est là, créé par Stan Lee, depuis 1962. Maintenant qu'on a introduit ça, on va un petit peu parler du jeu en lui-même. Et rien que peut-être que le titre vous a un petit peu surpris de vous dire que c'est un super jeu popcorn. Et, nous n'y allons pas par quatre chemins, disons que là, on a affaire à un jeu qui utilise la pleine puissance de la PlayStation 5. Alors, désolé pour ceux qui ne peuvent pas y jouer, qui n'ont pas acquis la PlayStation 5. Donc, désolé pour tous ces gens-là, il ne sortira pas sur les autres consoles. Et je comprends totalement pourquoi, vu ce que va nous proposer, en point fort, ce Marvel Spider-Man 2. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de petites nouveautés, comme le fait de pouvoir alterner, suivant l'émission, et même dans l'émission principale, entre Peter et Miles. Mais, surtout, ce qui m'a également surpris en point fort, c'est la superbe réalisation technique. La incroyable distance d'affichage, qui ne ferait peut-être même pas lire celle de Red Dead Redemption 2, sortie sur PlayStation 4. Et, également, là, quelque chose qui m'a bluffé. Et je dis pourquoi c'est l'un des meilleurs jeux techniquement réalisés, les reflets. C'est un truc de fou, les reflets. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais, alors, quand j'ai vu mon reflet dans un ballon, je me suis dit, là, les mecs, vous allez un peu trop loin. Je comprends pourquoi il y a 98 giga de taille à mettre dans la console. Voilà. Les reflets, c'est un truc de fou. C'est ce qu'on a reproché aussi avec la distance d'affichage dans les anciens Spider-Man sur PS4. On comprend que la PlayStation 4 n'avait pas suffisamment de puissance pour pouvoir faire ici ce que va nous donner un Sonic Game. Et, également, aussi, l'amélioration au niveau des textures. Elles sont très rarement baveuses. Les animations beaucoup plus fluides. Ça, c'est que le jeu peut tourner en 60 FPS. Derrière, on va retrouver encore, également, dans le gameplay, des combats très dynamiques. Parfois, je dirais, un peu brouillon, un peu trop aérien au sol. On peut très vite se faire contrer, même si on a toujours l'esquive pour le faire. Et, également, au niveau de la technique, de nuit, la ville est splendide. Mais, malheureusement, point négatif, c'est qu'une fois qu'on aura fini le jeu, il n'y a pas de New Game Plus. Et, en plus de ça, on ne pourra pas, disons, changer, soit la météo ou le temps de jeu. C'est-à-dire, si on veut jouer du matin, de nuit ou de l'après-midi. Disons qu'il n'y a pas de jeu en temps réel, malheureusement. Là, on est... La console, en tout cas, la PlayStation 5, montre ici qu'on est vraiment sur un jeu nouvelle génération et plus grosgienne. Ne serait-ce aussi que les éclairages, surtout de nuit, avec les immeubles, où on peut voir même des gens à l'intérieur des immeubles. On reprochait ça aussi aux épisodes précédents. Toutefois, c'est assez limité. Il n'y aura pas vraiment des millions de fenêtres où feront des choses différentes. Mais, c'est déjà pas mal. Je vous parlais un petit peu, vite fait, du gameplay. Alors, c'est vrai qu'on est toujours dans ce croisé entre un Batman Arkham, un Devil May Cry, peut-être même parfois un The Last of Us, et surtout, et vers la fin, un jeu comme prototype sorti sur les consoles all-gen, PlayStation 3 et aussi Xbox 360. Alors, le gameplay, il est très facile à prendre en main, très intuitif, nerveux, extrêmement jouissif dans les déplacements, surtout les balades en ville, en toile. La grande nouveauté aussi, c'est le déta toile, cette espèce de swing suite qui vous permet de planer. Je regrette malheureusement que les combats ne soient pas assez tactiques, même si le jeu propose 4 niveaux de difficulté, entre très facile, facile, normal et difficile. Et puis, une fois que vous aurez terminé le jeu, un mode encore très difficile, parce que même là, parfois, se prendre juste 2-3 coups, ça fait un peu mal. Le jeu, en termes aussi de ses menus, de ses compétences, la carte a été extrêmement beaucoup plus agrandie. L'exploit aussi avec la PlayStation 5, c'est de faire une transition extrêmement rapide, lors des voyages rapides, c'est-à-dire du déplacement instantané, c'est-à-dire que là, on va avoir directement, dès qu'on va cliquer sur un point, directement, hop, la carte, comme vous pouvez le voir derrière, on va se téléporter directement dessus. Très, très bon point positif qui permet de garder un sacré rythme de jeu. Alors, derrière ça, c'est vrai qu'on oublie, disons, les petites blagounettes, les petites qui vont toujours être présentes dans le jeu, via les dialogues, et parfois même les actes. Mais, aussi, le problème, j'aimais bien, moi, cet aspect dans le métro, où Spider-Man faisait un peu, voilà, il était sur son téléphone portable, il disait un livre, il parlait avec quelqu'un, donc ça faisait croire que c'était un type déguisé en Spider-Man, ou que, finalement, tout le monde l'avait accepté, que ce soit du côté de Miles, ou du côté de Peter Parker. Alors, les combats, également, j'ai trouvé ça, parfois, très artistique. Il suffit de voir certains combats, certains joueurs, qui maîtrisent totalement les compétences du jeu. Les compétences du jeu, ça signifie qu'à 60 niveaux à obtenir dans le jeu, et qui vont, après, au bout d'un moment, débloquer les compétences que vous pourrez choisir via arbre de compétences. Si, au début, elles ne sont pas toutes disponibles, elles le seront assez rapidement, ou du moins, vers la fin du deuxième tiers du jeu. La parade, également, est aussi présente, parce que les combats, malheureusement, contre les boss, les combats contre les boss, et je trouve que c'est un point négatif, ne seront pas assez présents. Et cette parade est plutôt pas mal non plus. Il faudra parfois parer, parfois, à la place de parer, esquiver. Donc, on verra ces espèces d'icônes rouges pour nous montrer qu'il faudra soit parer, soit esquiver. Donc, peut-être, nouvelle mécanique dans le jeu. Là aussi, je vous parlais aussi de la technique. Il ne faut pas négliger les doublages. Les doublages FR sont de bonne facture. La synchro labiale est bien plus que correcte. Les petites touches d'humour sont présentes, mais on va vite taper dans le sérieux, parce que ce Marvel Spider-Man 2 nous amène un ennemi d'anthologie dans ce jeu. C'est, bien sûr, Venom. Alors, avant, bien sûr, d'affronter Venom, parce que l'histoire, c'est ça, ce sera d'affronter Kraven, le chasseur, et toute sa troupe de chasseurs. Il y aura, bien sûr, toujours les brigands à taper dessus. Donc, fini, cette fois, de taper les petits sbires de Martin Lee, tout ça, etc. Il est complètement mis de côté, même si on va le retrouver et qu'il va, au final, finir un petit peu l'arc Miles Morales. Toutefois, l'ennemi principal dans ce jeu, ça va être le retour, je vous spoil un petit peu, d'Harry Osborne. Harry Osborne, le grand ami de Peter Parker. On retrouvera aussi, malheureusement, ou heureusement, Mary Jane, qui, elle aussi, aura encore de nouveau ces phases qui ne nous plaisaient pas trop. Et à un moment donné, j'ai envie de vous dire, faire des phases d'infiltration et qu'il n'y a complètement d'obé, mais également aussi des phases qui peuvent, bon, couper à l'entre-soi des combats très dynamiques et faire du vélo. Bon, heureusement, elles ne sont pas nombreuses, mais ça permet un petit peu de souffler relativement. Le jeu est à peu près une trentaine de missions principales, beaucoup et pas mal de missions secondaires, énormément avec des ennemis. Disons que là, ils ont voulu couper, National Game a décidé de couper les phases vraiment d'action, mais vraiment d'action, avec les phases d'énigmes. Au moins, comme ça, vous dites, je veux faire de l'action, je fais la quête principale, je veux faire des énigmes, je fais les quêtes secondaires. Aussi, au niveau, je dirais, du rythme et du dynamisme, n'oublions pas les queues de cimes qui, parfois, peuvent s'entrecouper de QTE, assez bien amenées, qui nous donnent encore aussi une grande immersion vis-à-vis de ce que nous propose, ici, le soft National Game. Alors, petit péché mignon pour ma part, je sais que Miles Morales n'est pas beaucoup apprécié dans la communauté Spider-Man. J'adore Miles Morales. J'adore Miles Morales. Et, pour moi, il est temps que Peter Parker prenne sa retraite, parce que j'ai adoré le Spider-Man de Miles Morales, même bientôt plus que l'OPU avec Peter Parker, sorti en 2018. Et cette fois, j'avoue que jouer Miles, ça m'a fait extrêmement plaisir. D'autant plus que les films d'animation sont basés sur lui, Across the Spider-Man and New Generation, qui sont plutôt bien plus que corrects, disons-le. Alors, Rico, tu m'as l'air d'être enthousiasmé, excusez-moi, via ce jeu, mais y a-t-il des défauts ? Alors, c'est vrai que, déjà, parler ici, je vais être clair et net, c'est un prétendant. Je peux dire que c'est un prétendant assez sérieux pour être le jeu de l'année 2023. Mais, au-delà de ça, je lui ai trouvé quand même pas mal de défauts. Hormis, parfois, quelques bugs où on se plante dans des murs où on peut rentrer, comme là, par exemple, je montre que je veux rentrer dans le train, mais, au final, je ne peux pas y rentrer. Bon, le jeu, malgré qu'il essaye d'être immersif, on sent un côté quand même artificiel. Lorsqu'on retrouve au sol, il y a quand même beaucoup plus de vie, mais malheureusement, cela peut amener malheureusement à quelques bugs. On apprécie se balader dans la ville, mais comme on a très peu d'interactions, eh bien, on s'ennuie très vite et on se rend compte que tout ça, finalement, n'est qu'une illusion. Là-dessus, en termes de points faibles, il y en a pas mal, croyez bien. Je vais parler d'abord même de la construction répétitive, même si je disais qu'elle pouvait être dynamique et immersive. Et également, c'est-à-dire comment c'est construit, c'est-à-dire combat, j'avance, combat, dans la mission principale, c'est ça, combat. Et c'est vraiment vers à peu près la moitié du jeu ou tout du moins la fin de son premier tiers qu'on va commencer à affronter les boss. Boss qui sont, malheureusement, pour ma part, beaucoup moins nombreux que dans le premier Spider-Man. Dans le premier Spider-Man, souvenez-vous, vous aviez Kingpin, Shooker, Tombstone, Negativeman, Martin Lee, Vulture, Rhino, Electro, Scorpion et Dr. Octopus. Bon, là, honnêtement, on va juste se taper Craven. Bon, Peter qui va bien sûr devenir avec Venom un petit peu mauvais. Le lézard, de nouveau, Martin Lee et enfin, l'apothéose, la cerise sur le gâteau, Venom. Alors, Rico, les petits défauts que tu as trouvés dans ce jeu. Alors, j'ai trouvé que les musiques étaient bonnes, elles sont appropriées, Miles et Peter ont chacun leur thème déjà prédéfini, qui se ressemblent plus ou moins, mais ça reste malheureusement trop discret. Elles sont un peu trop mis en retrait et on ne va pas retenir grand-chose des musiques, même si elles restent parfois dans le ton. Un défaut que j'ai trouvé aussi, le jeu est woke. Le jeu est extrêmement woke. Sachez pour l'anecdote que le jeu s'est pris une vague de petites remontrances pour la simple et bonne raison que les développeurs s'étant trompés parce que Miles est d'origine hispano-afro-américaine portoricaine de base et qu'il faut aller voir le drapeau portoricain et le drapeau, ils se sont trompés avec le drapeau cubain. Ça a été remonté, ça a été corrigé via un patch. Très bien, mais je ne vais pas leur jeter la pierre, mais quand même, il y a des gens qui regardent très attentivement si le jeu remplit le quota woke. Et le jeu remplit le quota woke parce qu'avec Miles personnellement, on ne va pas faire grand-chose si ce n'est aider un couple homosexuel à se mettre ensemble et également aussi que Black Cat est bisexuel. En tout cas, on l'apprend bien, c'est bien, le quota est rempli. Le quota féministe sera aussi présent lorsque Mary Jane montrera qu'elle est une femme très forte lorsqu'elle se fera disons contaminée par le symbiote de Venom. Petit spoiler, bien sûr. Et là, va s'en suivre une scène de ménage qui n'avait rien à faire là et un Peter Parker qui déjà était bien rabaissé dans le premier volet là cette fois. C'est-à-dire que la moitié du temps, il se fait sauver par Miles et il s'excuse de tout ce qu'il fait. J'ai envie de dire à un moment donné, Spider-Man, c'est un héros, foutez-lui la paix deux minutes. Il essaie de sauver les gens mais il faut qu'il sauve les gens bien comme il faut. C'est-à-dire, il faut me toucher mais il ne faut pas me salir non plus. Dans un moment donné, bon, foutons-lui la paix à Peter Parker et j'ai même envie de me dire foutons-lui la paix complètement. Je pense qu'il mérite de prendre sa retraite et c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, il sera d'ailleurs grand remplacé. Donc ça, c'est petit point faible pour ma part. J'ai trouvé aussi malheureusement la grande déception pour moi, c'est Peter quand est contaminé par le symbiote. Je n'ai pas retrouvé ce déchirement. J'aurais voulu parce que quand le symbiote est retiré de son corps parce qu'il lutte contre Venom, malheureusement, en dessous, il a son masque de Spider-Man et j'aurais voulu voir son visage où il a vraiment... J'ai trouvé déjà un qui était beaucoup trop tout, beaucoup trop court le temps où il soit possédé par Venom parce que le jeu, malheureusement, vous allez comprendre et c'est un gros point faible que sa durée de vie est vraiment trop courte. Je préfère en durer tout de suite. Votre serviteur a fini le jeu en approximativement 17 heures en faisant quelques quêtes annexes à côté. Donc, c'est vraiment trop court sachant que derrière, il y a à peu près 5 heures de cutscene. Bon, on va jouer correctement pas mal 12 heures. Pour un jeu à 60 euros voire 80 euros sur le store, ça fait un peu mal surtout qu'au niveau répétitivité, on a ça, c'est toujours quasiment la même construction et même après rejouabilité, il n'y a pas de New Game Plus même si elle viendra prochainement peut-être dans un DLC à se rajouter. c'est un peu tristouné. Voilà. Donc, le côté Venom, je l'ai plus même retrouvé. Ce jeu m'a donné envie d'aller revoir Spider-Man 3 de Sam Raimi. Je suis complètement désolé. Je n'ai pas trouvé malheureusement d'impact malheureusement à ça et c'est encore Miles qui va venir sauver Peter Parker. Alors, on dira qu'ils se sauvent l'un et l'autre d'autant plus que Miles s'est vraiment mis en avant dans ce volet-ci sachant que c'est probablement le dernier volet de Peter Parker vu ce qu'il nous prévoit après pour la suite. On espère juste que ça ne se finit pas comme Ultimate Spider-Man où à la fin il décède. Bon, sachant que dans celui-là il a failli y passer, on sent que les développeurs ils veulent tourner la page Peter Parker. Je peux le comprendre mais ça va faire un peu mal et ce n'est pas dit que ça marche pour les prochains volets. Donc, je vous disais aussi ce que je n'ai pas trop apprécié. Alors, les sauvetages également, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me demande s'il n'y a pas des gens qui meurent parce que dans le premier on voyait bien que les mecs s'ils étaient projetés dans le vide ils étaient collés contre un mur avec une toile. Là, on le voit de temps en temps mais des fois je me dis comment il fait pour réussir à s'en sortir. Des bugs aussi, un petit peu des bugs mureaux. Également, je trouve que dire que quand on veut sortir de la zone on ne peut même plus aller dans les sous-sols ni dans le métro ni quoi que ce soit. Là, c'est complètement bâclé on nous montre un écran attention vous sortez de la zone bon, ça aurait été mieux que Spider-Man recule en arrière et dise je ne sais pas pas le moment d'y aller etc. Enfin bref, on aurait trouvé le terme exact. ce jeu m'a donné en plus un sentiment curieux j'avais envie de refaire les opus précédents pour voir s'ils étaient meilleurs et c'est curieux et même là vis-à-vis de là-dedans on a l'impression que les méchants ils sont en mode rédemption ça va être le cas de Tombstone ça va être le cas de Martali du Lézard il n'y a pas véritablement de méchant hormis Craven et quand même Craven il est là parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais tu te dis bon ouais ok Craven va plus jouer méchant intermédiaire avant vraiment d'arriver Venom alors Venom est-il bien réussi oui Venom est vraiment bien réussi dans ce volet-ci et honnêtement heureusement qu'il est là pour rattraper un petit peu les deux tiers du jeu qui sont vraiment vraiment pas très 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 palpitants alors Rico qu'as-tu pensé dans l'ensemble de ce Spider-Man ce Marvel Spider-Man 2 pour moi c'est un jeu popcorn à un moment donné j'ai envie de dire on peut regarder sur Game Movie Land je fais un peu de la publicité pour cette chaîne mais je pense qu'elle est maintenant assez connue de tout le monde pour savoir que si vous avez envie de regarder un film vous allez sur cette chaîne là pour vraiment voir ce qu'il y a alors bien sûr c'est un film qui va durer pas loin de 7 heures mais au moins si vous dites bon bah je peux pas y jouer je vais aller le regarder et honnêtement je vais vous dire si vous avez pu jouer aux deux précédents au pu vous n'allez rater pas grand chose hormis l'aspect technique du soft c'est tout c'est tout c'est tout ce que vous allez avoir ma conclusion sera pour ce Spider-Man Rico as-tu apprécié ce Spider-Man je l'ai apprécié mais pour moi ça n'en fait pas un grand jeu c'est déjà une suite c'est plutôt pas mal c'est un peu popcorn c'est du Marvel alors comme je vous dis des conseillers au moins de 16 ans heureusement on aura quand même une petite trace de sang même si on voit pas bien sûr des égratignures nos héros vont vraiment en prendre plein la figure aussi dans cet opus et tant mieux parce qu'ils vont pas faire les choses haut la main Venom rattrape le tout même si parfois je dirais que c'est un peu ça peut paraître un peu nier même par certains points et même parfois avec Venom je dirais même que l'attachement au symbiote vis-à-vis d'Harry est beaucoup plus fort que celui avec Peter et c'est bien regrettable je regrette vraiment que ça a été je vais pas dire bâclé mais beaucoup trop succinct voilà beaucoup trop succinct pas bâclé mais trop succinct j'ai apprécié aussi les balades en vide j'ai apprécié parfois aussi me balader au sol il y a vraiment ce côté immersif grandiose mais malheureusement trop artificiel le gameplay dynamique je l'ai aussi beaucoup apprécié on va débloquer des compétences au fil et à mesure du jeu les tenues malheureusement je trouve que c'est un défaut elles sont bien elles sont pour la plupart bien elles sont pour la plupart du temps aussi mauvaises de mauvais goût alors même si alors j'ai trouvé celle de l'anti-vénome vraiment on dirait bidanum chamallow là-dedans spider-man j'ai pas du tout apprécié j'ai plutôt apprécié même celle de mice même si c'est un peu trop n'importe quoi j'ai très mauvais goût en matière de tenue disons qu'il n'en fait pas des caisses quand il se déplace comparé à mice qui je trouve il a une meilleure voltige et c'est plus plaisant à regarder en tout cas pour ma part donc c'est pour ça que j'apprécie un petit peu mice et je trouve que son histoire aussi originale change aussi également bon même s'il se fait bien sûr piquer par une araignée etc dans l'ensemble j'ai trouvé aussi l'histoire très je dirais bien ça commence plutôt sur les chapeaux de roue ça s'épuise l'histoire est en dents de scie l'histoire est plutôt en dents de scie on a des creux on a des grandes vagues ensuite puis on redescend et on remonte c'est en dents de scie c'est assez en dents de scie ça tombe pas trop ça remonte assez vite mais ça va disons que je vais dire pour ma part ça va il y a des moments vraiment où je me dis où est-ce qu'on est bon et à un moment je dis j'ai mangé des chips ou du popcorn parce que je dis je regarde un film c'est un peu ça j'ai apprécié aussi les crimes qui apparaissent aléatoirement par moments dans le jeu ça rajoute aussi un côté pour gagner des points d'expérience supplémentaires les acrobaties sont toujours là tout ce qui faisait le gameplay des deux premiers est là encore également sauf que je vous parlais des tenues où là malheureusement il n'y a plus de bonus sur les tolues probablement parce qu'ils se sont dit bon les bonus sur les tenues oui mais le problème c'est que tout va être récupéré via les compétences jusqu'au niveau 60 bien entendu et je trouve ça un petit peu regrettable de ne pas avoir de bonus sur les tenues ça permettait peut-être effectivement de faire des builds là ce n'est plus possible tout va être débloqué par les points de compétences qu'on va gagner les gadgets aussi sont là et on devra augmenter débloquer les tenues aussi et les bonus suivants pour les gadgets via des points de héros putain les points de héros pour les trouver c'est casse-tête et qu'on va forcément trouver au fil du temps dans les quêtes annexes donc autrement dit pour vraiment tout débloquer il faudra tout faire tous les quêtes annexes et quasiment platiner le jeu là dedans aussi je m'étonne un petit peu en vous disant je vous trompe un petit peu en vous disant que oui il n'y aura que ces boss là comme je vous les ai cités mais il y aura des boss cette fois fait en quête annexe également on aura la présence de Mysterio et des teas de d'autres adversaires qui viendront très prochainement dans le prochain épisode parlons vite fait de l'avenir l'avenir spoiler alert on nous tease Cindy Moon aka Silk aka Spider Woman alors on va se retrouver dans le troisième volet avec Miles et Spider Woman putain là il n'y a pas plus inclusif que ça avec les minorités merci bien honnêtement ça ne me fait pas du tout envie et on a des chances cette fois enfin de voir le bouffon vert arriver et la clique des Sinister Six qui sera je pense différent parce que la moitié du casting en termes de méchants est quasiment mort donc j'ai hâte de voir qui c'est qui vont nous mettre pour les prochains tout de moins volumes voilà je vous ai tout dit un petit peu dans les grandes lignes sachez que pour platiner quasiment le jeu il faudra à peu près une trentaine d'heures et ce sera c'est franchement pas mal donc dans les grosses lignes Spider Man Marvel Spider Man 2 sur Playstation 5 Rico dans l'ensemble dans l'ensemble c'est un bon jeu une fois qu'on qu'on l'a terminé et la hype et je vous fais cette vidéo une fois que la hype commence à descendre et que les gens puissent enfin réfléchir un petit peu derrière parce que une fois qu'on a encore le jeu qui fait boum dans le coeur une fois qu'il commence à redescendre et ben on se rend compte qu'il a pas franchement comme les anciens épisodes beaucoup de choses à donner hormis sa vitrine technique qui met vraiment là vraiment le truc très très haut je vous l'ai dit le reflet dans le ballon m'a mis c'est un ballon dans un ballon vert un reflet dans un ballon m'a franchement mis je suis tombé à genoux j'ai fait ah ouais vous allez jusque là je me répète mais franchement c'est le moment où je me suis dit là on est parti dans l'espace j'ai fait ah oui la Playstation 5 elle tourne quoi alors Rico est-ce que pour toi ce sera le GOTY 2023 ? non absolument pas je ressors de Baldur Gate 3 et j'ai déjà choisi voilà terminé Rico est-ce que franchement c'est le jeu qui doit vous faire acheter une Playstation 5 ? non ce n'est pas le jeu qui doit vous faire acheter une Playstation 5 pour moi c'est un jeu qui plaira dans l'ensemble à une génération de joueurs je dirais assez jeunes malgré que le jeu déconseille au moins de 16 ans mais oui ça va ça va plaire aux plus jeunes Spider-Man est un héros aujourd'hui acclamé adulé par une certaine classe d'âge même si j'apprécie le personnage et correctement le Marvel ce n'est pas mon personnage préféré je l'apprécie également même si j'apprécie et on peut me dire que j'ai mauvais goût Miles Morales j'apprécie également aussi Peter Parker mais je dis pour moi qu'il est temps peut-être d'avancer d'avoir peut-être une nouvelle origin story qu'on a déjà vue avec Miles Morales qu'on connait déjà qui est déjà à Rive et qui nous permet d'avancer avec un Spider-Man maintenant du 21ème siècle je sais très bien qu'on pourrait me crucifier directement pour avoir dit cela mais ce n'est que mon humble avis j'apprécie Miles Morales je suis vraiment désolé pour ceux à qui il sort par le nez on dira Rico pardonnez-moi pardonnez-le pardonnez-lui écoutez on en reste là Rico est-ce que tu conseilles écoutez si vous avez de l'argent oui honnêtement si vous n'en avez pas que vous n'avez pas de PlayStation 5 que vous êtes un pro Xbox un pro PC allez le voir sur Game Movie Land allez voir sur Game Movie Land et allez jouer aux précédents opus allez revoir les films de Sam Raimi allez revoir les Amazing Spider-Man allez revoir les No Way je ne sais pas quoi et honnêtement vous allez avoir quasiment le même ressenti que ce que vous avez dans le jeu parce que franchement l'histoire est au niveau de comment il est présenté au niveau de son dynamisme au niveau de sa construction il y a des moments je vous dis je regardais un film je regarde un film et honnêtement vous pouvez aller regarder ce film maintenant est-ce que j'ai dit que c'était un mauvais jeu non la note Rico y a-t-il une note à donner à ce Spider-Man oui 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 et ce ne sera pas une grosse note ça va se tenir malgré la technique la technique franchement Sonnyang Game a fait un boulot dingue même avec je vous dis les reflets c'est ce qui m'a le plus la distance d'affichage et les reflets c'est ce qui m'a flingué dans le jeu j'ai dit wow là on est dans le futur là on est dans le futur totalement complet c'est même pas les balades les balades sont quasiment pareil même si c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus fluide en 60 fps et en 1900 en 4k ou même bientôt en 8k non c'est vraiment le travail qui a été fait sur les reflets dans les bagnoles dans les flaques d'eau dans les vitres dans n'importe quoi dans les ballons dans les boîtes aux lettres dans les réverbères avec les éclairages il y en a partout il y en a partout de toute façon je l'ai compris vous savez parce qu'à un moment il y a un miroir je me suis dit on s'est vu dedans je me suis regardé dans le miroir pendant au moins une minute voilà j'ai fait ah punaise il y a des jeux même Red Dead Red Dead Redemption 2 n'était pas capable de nous donner des reflets dans le miroir souvenez-vous souvenez-vous et là ils l'ont fait et là j'ai dit là ok ils ont mis des reflets partout et je n'ai quasiment vu personne ne venir me parler de cette distance d'affichage de malade peut-être on n'a quasiment pas de clipping le jeu est lisse fluide en matière de la liaisine les petits escaliers n'existent pas le clipping on ne le voit pas la distance d'affichage mais il n'y a plus de brouillard on voit la ville d'un bout en bout de l'autre il y a quasiment 5 kilomètres et les 5 kilomètres tu vas réussir à bien les percevoir au sol je dirais que la distance est à peu près de 800-600 mètres presque un kilomètre pour vraiment commencer à ne plus rien voir donc j'ai vraiment fait des essais de distance magnifiques magnifiques en termes de puissance de technique on sent que lorsqu'on touche un jeu next-gen vraiment parce que Baldur Gate 3 malheureusement ne proposait pas ça il a été mon premier jeu sur Playstation 5 j'en ai fait l'acquisition seulement là oui on sent que on arrive et là on a vraiment du solide mais du solide techniquement pour nous proposer ce qui a déjà été fait en 2018 j'ai envie de dire non Rico est-ce que ce Spider-Man dépasse les Batman en matière de technique oui mais je dirais que pour l'instant on arrive à équivalent on commence à arriver dans l'équivalent mais malheureusement le futur nous propose pas grand chose qui va être formidable et tout le côté un petit peu inclusif minorité woke tout ce qu'on veut disons que ouais ça va encore ça va encore titiller là-dedans et on risque un petit peu de on risque un petit peu je vais pas dire d'être écuré un petit peu d'être écuré là c'est limite c'est limite je ressortais de Baldur Gate 3 Baldur Gate 3 qui est soit l'un ou l'autre soit le jeu le plus hétéronormé que t'as vu de ta vie ou le jeu le plus woke que t'as jamais vu de ta vie donc c'est l'un ou l'autre mais au moins tu peux choisir là t'es t'es obligé t'es obligé de le subir bon tu subis tu fais c'est bon c'est une fois deux fois trois fois ça va sur 17 heures c'est plutôt bien distillé c'est plutôt c'est plutôt ça va c'est correct je vais en terminer là pour ma conclusion Rico et je me répète ce Spider-Man ce Spider-Man j'ai toujours pas donné la note et je vais la donner ce Spider-Man Marvel Spider-Man 2 bon jeu mauvais jeu jeu pop-corn je pense que je vous ai un petit peu tout dit si vous avez de l'argent prenez-le sinon si vous n'avez pas de PlayStation 5 allez le regarder sur Game Movie Lang vous ne perdez rien il n'apporte rien aux médias hormis sa technique il n'apporte rien aux médias c'est déjà une suite de suite alors honnêtement voilà c'est ce que j'ai envie de vous dire pour ce Marvel Spider-Man 2 la note la note pour un jeu next-gen je suis désolé moi je ne suis pas là à disons à m'extasier devant deux beaux pixels qui s'enculent pardonnez l'expression mais c'est ça je ne suis pas là à baver comme certains comme certains youtubeurs ou influenceurs que j'apprécie et qui sont là à crier au gothi devant juste parce que le jeu a une bonne technique et une très bonne réalisation oui c'est un jeu next-gen mais à un moment donné il faut voir la proposition qu'il a à offrir et la proposition si c'est juste me donner me promener de toile en toile ou en delta-toile dans un monde artificiel où j'interagis quasiment avec rien parce que c'est le cas de le dire hormis les quêtes secondaires non je dis non il faut proposer beaucoup plus que ça en termes de narratif en termes de qualité de tactique de gameplay en termes aussi de maturité de scénario bref vous aurez compris de toute façon que ce Spiderman malheureusement avec les contraintes du cahier des charges ne va pas tenir complètement toutes les promesses mais il va tenir celle à laquelle il prend dans son cahier des charges et je veux dire je lui pardonne cela je lui mettrai la note de 15 sur 20 vous direz c'est extrêmement mal noté Rico mais il faut prendre le jeu malheureusement avec du recul et avec du recul si on lui retire sa technique et qu'on en vient à remettre sur Playstation sur Playstation 4 par exemple on va se rendre compte qu'on va affronter beaucoup moins de boss que dans le premier et tous les défauts vous allez les prendre dans la figure même si le déplacement il n'y a plus de chargement avec le déplacement de zone en zone qui se fait de point en point vis-à-vis de la carte et qu'on peut contrôler comme on veut le temps de chargement le temps de chargement entre le switchage ça je ne vous l'ai pas dit de Mice et de Peter se fait via un écran noir j'aurais tellement voulu que ça se fasse à la GTA 5 lorsqu'on switchait par exemple de Trevor sur Franklin ou de Franklin sur Michael et qu'on avait ça dézoomé puis après hop on est arrivé comme ça là on a un simple écran noir et j'aurais tellement voulu qu'on voyait au début on se passe avec un drone comme ça dans la ville et on atterrisse sur Spiderman qui est en train de faire un petit geste ou je ne sais pas quoi une petite animation qui est en train de faire quelque chose jongler ou dormir dans sa toile enfin bref malheureusement ils n'ont pas pu faire ça dommage parce que la puissance permettait éventuellement de le faire mais ils n'y sont pas parvenus voilà je pense vous avoir un petit peu tout raconté sur ce Spiderman Marvel Spiderman 2 je vous dis à la prochaine portez-vous bien tâchez de survivre c'était Rico et salut